C'est quoi l'essentiel de votre projet? En fait, on explique comment, avec tous les indices qu'on trouve sur un lieu de crime, qu'est-ce qui nous mène à une personne particulière. Comment est-ce que ça vous a évenu, cette idée-là? En écoutant toutes les émissions qu'il y avait sur la police, comme CSI, toutes les affaires-là, on se demandait pourquoi les empreintes d'échelle pouvaient amener à une personne en particulier, alors que c'est juste des lignes sur les doigts. C'est un projet de vulgarisation que vous avez fait. Est-ce que vous pouvez nous montrer un petit peu de quoi il s'agit? Oui. Vous montrez ce que vous avez étudié finalement. Premièrement, on a commencé avec l'autopsie. L'autopsie, c'est les blessures qu'on retrouve sur le corps de la victime. Ensuite, on continue avec les empreintes d'échelle. On explique les sortes d'empreintes. On fait une démonstration aussi pour comment on les fait apparaître. Ensuite, on a les empreintes de chaussures. On explique, comme avec une empreinte de chaussures, comment on fait pour les récupérer puis la comparer aux autres. Puis on continue avec l'ADN. Qu'est-ce qui permet de retrouver une personne avec l'ADN? Est-ce que votre participation à l'Expo Science, ça vous donne le goût de vous en aller en science, par exemple? Oui, c'est sûr qu'avec toutes les choses qu'on voit ici, c'est le fun. On voit des choses vraiment intéressantes. Oui, peut-être. Peut-être. C'est sûr que c'est beaucoup d'ouvrages. Au début, on a parti d'un petit projet à l'école qu'on est obligé de faire. On est rendu à ça. C'est vraiment le fun. Peut-être qu'on l'offrait. Merci beaucoup les filles. Sous-titrage Société Radio-Canada